Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des news du jeu vidéo qui une semaine, on est sur une semaine qui commence sur les chapeaux de roue et croyez-moi, à mon avis, on va voir des belles surprises cette semaine en termes de news de jeu vidéo On commence tout de suite avec le retour du prochain Crazy Taxi, vous le savez, il a été annoncé officiellement Et bien Sega nous balance que c'est un jeu estampillé triple A C'est à dire qu'en gros, ils ont mis le budge, ils ont mis du pognon là-dedans Et ils ont donné cette information lors d'une interview au Japan Times Et donc voilà, pourquoi pas, mais c'est un nouveau studio, en plus c'est Sapporo Studio qui s'occupe de ça Qui n'est pas un très très vieux studio, mais voilà apparemment, ils ont mis la plainte de jeu, de pognon Donc j'espère qu'ils vont réussir à faire un très très gros remake de cet excellent jeu de voiture Dont le but c'est juste de livrer, de faire des courses de taxi, mais c'est tellement fun, c'est vraiment un très très bon jeu La Xbox a confirmé qu'il y aura bien une conférence en juin 2024 Vous savez, le 3 c'est terminé, c'est finito, c'est basta Mais Xbox a toujours pris l'habitude de faire une conférence à cette période-là Donc il y aura certainement un Summer Game Fest Parce que je pense qu'il a réussi à évincer complètement le 3 Donc maintenant, on aura aussi une conférence Xbox au mois de juin Donc qu'est-ce qu'on attend ? Bah déjà, normalement, pas du Senua Saga Hellblade 2 Puisqu'il doit sortir normalement le 21 mai Donc ça se passe au mois de juin Bon, on n'en aura pas Par contre, on pourrait attendre du ARA History and Tall On peut attendre du Abound De l'Indiana Jones Voilà, du Microsoft Flight Simulator Parce que je crois que c'est à l'été Du Tower Board Est-ce qu'on pourrait avoir des nouveautés sur le Starfield ? On ne sait pas trop Et puis peut-être Parce qu'ils aiment bien faire ça à Xbox C'est nous balancer des trucs, mais dans 10 ans Moi, je ne suis pas très fan Qu'on m'annonce des jeux 3-4 ans à l'avance Mais voilà Xbox aime bien faire ça Donc on verra En tout cas, attendez-vous A une belle conférence Xbox au mois de juin Pour savoir l'avenir sur cette console On a le top 5 des ventes du Cell C'est-à-dire le Cell C'est les ventes physiques en France Alors les ventes physiques en France Sur la semaine 7 Semaine 6, pardon, 2024 En cinquième position C'est Spider-Man 2 Sur la PlayStation 5 Qui revient Eh ouais En quatrième C'est le Suicide Squad Keep the Justice League Sur PS5 Qui s'est quand même vendu Malgré les mauvaises critiques En troisième position C'est le FC24 Sur PS5 Ça marche toujours Le FIFA Et le retour du Mario Kart En deuxième position En deuxième position Mario Kart 8 de luxe sur Switch NACON Parce que bah déjà Il y a souvent Il y a souvent beaucoup de matos En fait Et donc ça sera le 29 février A 19h Heure française Et ça devrait durer 30 minutes sur YouTube Et donc il y aura quelques jeux Donc on a Raven's Watch Crown War The Black Prince Grid Folder The Dying World Test Drive Unlimited Solar Crown Et également un nouveau jeu Sur l'univers de Terminator Ah les rumeurs Vous savez les fameuses rumeurs Dont j'ai pas voulu vous parler La semaine dernière Concernant Nintendo J'ai pas voulu vous en parler Parce que ce ne sont que des rumeurs C'est à dire que Il y a un gars Qui a dit Ouais moi j'ai 5 sources Qui disent que La Nintendo Switch 2 Déjà arrêtez de l'appeler comme ça Parce que Je vous rappelle qu'à un moment donné On a eu quand même des sources Qui disaient que Nintendo Essayait d'envisager Que ça soit Rétro compatible avec la Switch Moi si c'est pas rétro compatible Avec la Switch J'appelle pas ça une Switch 2 J'appelle ça une nouvelle machine Donc Là Après bon PlayStation Ils ont fait un 2, 3, 4, 5 Ils se sont pas fichés Mais là Ils affirment donc Que La Switch 2 Ne sortirait pas Donc en 2024 Mais plutôt Début 2025 Ce qui moi Me paraît Être là Le plus probable Voilà Mais ça c'est Sorti de mon chapeau C'est à dire que De ce que je vois De Voilà De Du peu d'annonce Que je dis Moi ça me paraît Très probable Que la Switch Fasse encore une année Et 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 puis Ils battent le record Peut-être de vente De la PS2 Et donc Sortirait en mars Voilà 2025 Je vous rappelle quand même Que la Switch Elle est sortie Au mois de mars Donc pourquoi pas Pourquoi pas Et donc Il y a un mec Qui a balancé ça Il disait Qu'il avait 5 sources Là dessus TavGC TavGC Un Vidéo Game Centrale Je sais plus Enfin bref C'est un magazine De jeux vidéo Qui dit Ah bah oui Moi aussi Lui il dit ça Moi aussi J'ai mes sources Qui disent ça Et derrière Il y a tout le monde Qui reprend du coup Tout le monde Qui reprend Mais en reprenant Les sources De machin De bidule En gros Il y a tout le monde Qui a repris C'est ce que Pourquoi tout le monde A commencé à faire des vidéos De partout Switch 2 Machin Le retard Machin Alors que c'est parti Que d'un mec En fait Et puis derrière C'est l'homme Cavulhomme Cavulours Cavulhomme Enfin bref C'est parti en sucette Mais le problème C'est que les investisseurs Ça leur est revenu Aux oreilles Et donc Bloomberg Là nous confirme Que en fait Eh bah Nintendo Le cours de l'action Nintendo A chuté Tout simplement De 8,8% A cause de Eh bah A cause de ces A cause de ces Rumeurs Voilà Donc vous voyez C'est très grave De répandre De répandre Ce genre de truc Mais bon Voilà Un Fallout spécial Anthology A été annoncé Pour le 11 avril Alors si vous aimez Fallout Vous allez être servi C'est Bethesda Qui l'a annoncé Sur son blog Vous pouvez déjà Le précommander Ça s'appelle Le Fallout spécial Anthology Il y a 7 jeux Fallout A l'intérieur Donc Fallout 1, 2, 3 Tactics New Vegas 4 et 76 Allez Bon bah si t'aimes pas Fallot t'achètes pas Si t'aimes bien Bah tu te fais plaisir Avec une très très belle édition Hein Qui sera Voilà Dans un boîtier Avec tout un tas de trucs Enfin bref Ça va être un beau Un bel objet Je pense Et Et vous pourrez même Échanger Un set de jeux Il y a des cartes Volt Boy A collectionner Voilà Si vous connaissiez pas Si vous êtes méga fan De la saga Bah sachez Que ça arrive Alors on est parti Avec les trailers Avec l'annonce officielle De la sortie sur PlayStation 5 The Chinese over the Danade C'est un jeu d'aventure Et d'horreur sombre Développé par Fire Note Games Vous allez Les joueurs Mettront leur sens A l'épreuve Et la réalité remise en question Alors qu'ils entreront Dans un monde mystérieux Et terrifiant Avec leurs fidèles chiens Utiliser le gameplay A la première personne Avec des éléments de plateforme Pour accéder à de nouvelles régions Du monde Et résoudre des énigmes Environnementales Difficiles Avec de nouveaux secrets A révéler Ça sera Ça sortira Au printemps 2024 Sur PS5 Une annonce officielle Ainsi que la date Pour le Le jeu Passing by A Tywin Journey Qui arrive donc Sur Nintendo Switch C'est un jeu d'aventure Et d'exploration De survie en 2D Développé par le studio Windstock Windstock pardon Les joueurs utiliseront Leur ballon personnalisé A leur guise Pour explorer Le vaste monde Du jeu Équipé d'îles flottantes Résolver des énigmes Ou rencontrer Les voyageurs uniques Au cours du voyage Et exploiter suffisamment De ressources Pour maintenir le ballon A flot Le jeu sera lancé Donc le 12 mars Sur la Switch Et sur PC Je vous reparle encore De Sandland Parce que là Ce coup-ci C'est un trailer Officiel Qui nous présente Le gameplay Du jeu Dans ce monde Désertique Où les humains Et le démon Souffrent d'un manque D'eau extrême Donc rencontrer Le démon Prince Belzébut Son chaperon voleur Et l'intrépide Shérif Rao Et suivez l'équipe Dans une aventure Extraordinaire A la recherche De la source Légendaire Cachée dans le désert La fin n'est Que le début Car au-delà De ce seul Arid Se trouve un nouveau Royaume A explorer Dans ce RPG action Les joueurs Découvriront Un monde nostalgique Réconfortant Créé par Akira Toriyama Dans lequel Vous obtiendrez Le personnel Principal Belzébut Donc Akira Toriyama On ne présente plus C'est Dragon Ball Evidemment Apprenez à contrôler Ses pouvoirs Et digérer Votre compagnie De marginaux Héroïques En explorant Le monde Légendaire De Sandland Attention Au nombre Dangers Qui la peuplent Entre bandits Faune férence Et armée royale Atteindre la source Ne sera pas De tout repos Utilisez votre tact Et votre imagination Pour développer Des chars Et d'autres véhicules Qu'on voit Petit à petit Qui vous aideront A naviguer Sur ce vaste territoire En utilisant Un large éventail De combinaisons De pièces Quelles sont Les principales Caractéristiques Des véhicules Dépassant Votre imagination Débloquer Des véhicules Qui peuvent être Améliorés Grâce à Diverses pièces Mécaniques Il y a vraiment Un système D'amélioration Des véhicules Notamment Des armes Des moteurs Et des suspensions Vous allez concevoir Et piloter Une grande variété De véhicules Notamment Des chars De combat Équipés de canons puissants Des motos Qui traversent Les déserts A toute vitesse Et des jumpbots Qui rebondissent Sur les rivières Pour explorer Tous les coins Du continent Et donc Vous allez pouvoir Utiliser en fonction De la situation Ces différents véhicules Devenez le sauveur Dont le monde A besoin Développer votre camp De base Dans la ville De Spino Tout en établissant Des relations Avec ses habitants Donc il y a vraiment Un système aussi Pour pouvoir Améliorer cette ville Et la grandir Et la rendre Plus puissante Alors que vous amenez Les exilés Du désert A Spino Observez la ville Et ses capacités Se développer C'est ce que je viens De vous expliquer Écoutez leurs demandes Et leurs souhaits Débloquer les matériaux utiles Et des fonctionnalités De la ville Donc il y a vraiment Un côté Simcity Sur la ville Pour pouvoir L'améliorer L'agrandir Aventure au-delà Des dunes Voyager à travers Sandland Et ses canyons Dévoiler ses secrets Surmonter tous les obstacles Et trouver l'entrée D'un monde inconnu Donc il devrait Alors là Il y a du conditionnel Il devrait sortir Sur PS5 Xbox Series PS4 Et PC Via Steam Le 25 avril Au Japon Et le 26 avril Dans le monde Un trailer Officiel Pour le Game Pass De Anty Anty C'est un jeu d'aventure Et d'action A double stick Développé par Moonloop Games Les joueurs Découvriront Un monde A l'esthétique sublime Doté d'énigmes Captivantes D'une narration Minimaliste D'action Et de découverte Utiliser Le mécanisme De possession De Anty Pour prendre Anty Pardon Pour prendre le contrôle De l'environnement Et des ennemis Afin de surmonter Les défis Du jeu Tout en tirant Avec un double stick Sur tous ceux Qui se mettent Au travers De votre chemin Le jeu sera lancé En 2024 Sur Xbox One Series PC Et Xbox PC Game Pass Donc ça sera Dans le Game Pass C'est tout ça Pour nous dire Que ça sera Dans le Game Pass Génie Reprise Un trailer officiel Un jeu d'exploration En 3D A la première personne Développé par Tongbuck Beaudure Les joueurs Se lanceront Dans une aventure A travers Un monde fantastique Rempli de villes mystiques Et de campagnes environnantes Incarner Lula Alors qu'il découvre Le sens de Génu Et son destin Lui-même Parcourait Les 15 chapitres Pour collecter Les éclats de cristal Rencontrer Des personnages intrigants Et rechercher La vérité finale Génie Reprise Est disponible Dès maintenant Pour PS5 Et Xbox Series On a également Un trailer Pour Sea of Seas Avec l'update Pirate Emporium De février Donc c'est un RPG Co-piratique D'action en ligne En monde ouvert Développé par Rare La dernière mise à jour De Pirate Emporium De février 2024 Apporte aux joueurs Un nouvel équipement Des instruments Et un animal De compagnie Reaper's Earth Fox A acquérir Les tenues Pour animaux De compagnie Whaling Barnacle Et une émote Gratuite De Toe & Rich Sont également disponibles Dans le cadre De la mise à jour Les nouveaux produits Cosmétiques Du Pirate Emporium Sont désormais disponibles Alors attention C'est 100 gigas L'update Un truc de fou C'est n'importe quoi Quand tu lis Ce qu'il y a dedans Je trouve que c'est gigantesque Un 100 gigas Tu retélécharges le jeu En fait Ex Gambit Respawn Un trailer officiel De gameplay Un jeu de société Numérique compétitif Au tour par tour Développé par One Man Left Studio Les joueurs utiliseront Des pions entièrement armés Et dotés de capacités uniques Pour contrer Ou conquérir Dans cette expérience tactique Facile à apprendre Mais difficile à maîtriser Jouer seul Ou avec des amis En coopération A 4 joueurs Avec 10 capitaines 7 thèmes de cartes Et 21 configurations Différentes Avec lesquelles interagir Le jeu sera lancé Le 6 mars Sur PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series Surtout Même la Switch Un trailer d'annonce Pour Times and Galaxy Sur PlayStation 5 Embarquez pour une aventure Interplanétaire Dans ce jeu Obtenez le scoop Écrivez de belles histoires Impressionnez vos collègues Et vos lecteurs Et peut-être Garderez-vous votre emploi Ça sera disponible En 2024 Sur la PlayStation 5 Et enfin Le dernier trailer C'est Railway Empire 2 Un trailer officiel D'un DLC Qui s'appelle Journey to the East Railway C'est un jeu De stratégie En simulation De train développé Par Gaming Man Studio Donc le dernier DLC Du jeu Intitulé Journey to the East A été publié Pour le jeu Offrant aux joueurs La possibilité D'explorer la riche histoire Et la culture Des Balkans En Europe Du Sud-Est Sur la nouvelle carte Régionale Des Balkans 6 nouvelles locomotives Ont été ajoutées Dont la Bavariane S36 Et la SFR 142 Carpassion Pride Wow Le DLC Journey to the East Pour ce jeu Railway Empire 2 Est désormais Disposible Sur Toutes Les consoles Sauf la Switch Voilà Pour les infos Aujourd'hui Il y avait encore Beaucoup de choses Sachant pas Donc ce soir Normalement Il n'y a pas de vidéo Sur la chaîne Vous aurez juste Le let's play De Banisher Ghost of New Eden A 16h Et je dis pas de vidéo Mais il y a si Il y a quand même Du let's play Et ce soir On se retrouvera Très certainement Sur du Mario vs Donkey Kong Sur la Nintendo Switch Voilà J'espère que vous avez Kiffé la vidéo C'est le cas Comme d'hab N'hésitez pas A lâcher votre plus gros pouce bleu A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Et on se retrouve Très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bonne journée à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501